Bonsoir à tous, vous êtes dans l'émission Raphaëlla, aujourd'hui c'est Mirella qui présente. Donc, en cas d'ici un bel grand bonjour, repensez-vous au passé en bon si journée, en bon si même, et que l'évité que nous allons présenter aujourd'hui pourra vous amener à éclairer sur certaines pratiques, certaines règles, certaines définitions. Il faut savoir qu'on a eu la semaine bleue récemment, et qu'on a parlé de personnes âgées, mais personne âgée ne va pas s'en aidant. Aujourd'hui, je reçois le docteur Millions de France. Bonjour. Bonjour, bonjour Mirella, bonjour à tous. Ça va ? Oui, ça va. Un peu enrhumée, mais ça va. Toujours au combat. Toujours au combat, alors ça, ça ne manque pas les combats. Ça c'est sûr. Donc, nous sommes heureuses, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Raphaëlla. C'est une émission financée par le CNSA, le conseil départemental, l'ARS et la CGSS, mise en place par l'association Famille Régale à Grand Mounanou. Et cette émission a court terme, comment contribuer au répit de l'aidant. Donc, vous en connaissez, je suppose, un long rayon sur l'aidant. Oui. Et vous allez pouvoir nous en parler. Absolument. Alors, déjà la définition de l'aidant. L'aidant, c'est toute personne qui accompagne une personne malade, handicapée, vieillissante. Ce soit un jeune enfant, des enfants qui naissent avec un handicap, quelqu'un qui a grandi, qui a eu un accident, ou quelqu'un qui a vieilli, ou quelqu'un qui a une maladie dégénérative. Donc, qui se retrouve à perdre ses moyens, à ne pas pouvoir fonctionner et faire les actes de la vie quotidienne elle-même, en partie ou complètement, et donc qui a besoin qu'on l'aide. Qui a besoin qu'on l'aide, soit pour pouvoir se faire ses soins d'hygiène, soit pour préparer le repas, soit pour nettoyer la maison, soit pour aller faire les courses. On peut être aidant à différents termes, à différents endroits de la journée. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'aidant peut être naturel, c'est-à-dire que mon mari est malade, je deviens un aidant. Mon enfant naît malade, je deviens un aidant. Mais l'enfant a sa mère qui devient malade, l'enfant devient un aidant aussi. Donc, en fait, aidant, c'est aider l'autre à vivre sa vie, à partager, à continuer à avancer. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, il n'y a pas de formation pour ça. C'est vrai. Et surtout, on se rend compte, au départ, quand je suis arrivée, on pensait que l'aidant, c'était que celui qui s'occupe d'une personne âgée, une personne d'âge. Alors, c'est vrai qu'on a pu se rendre compte que beaucoup d'enfants, de jeunes enfants qui ont moins de 18 ans, deviennent aidants, des enfants qui ont une vie sociale, qui sont déjà parents, qui ont leur famille, et qui, parfois, pour eux, accompagner une personne malade, donc aidant naturel, c'est quelque chose de très difficile. Alors, c'est difficile, c'est compliqué à mettre en place, et puis, surtout, on devient aidant, parce que, bien, automatiquement, on se charge, n'est-ce pas, la tâche est très lourde, et, en fait, on essaie de faire de son mieux, et en se faisant, on s'oublie. Alors, par exemple, les personnes, je prends l'exemple d'une maman qui a un enfant, qui a une maladie grave, qui va s'aggraver, qui va devenir impotent, je dirais, qu'est-ce qui va se passer ? Cette maman, elle ne va pas pouvoir gérer cet enfant-là et les autres enfants à la fois, et son mari, et son travail, donc, elle va se retrouver à, je dirais, à privilégier l'enfant malade pour pouvoir bien s'en occuper, et donc, elle va négliger un peu les autres, les autres qui seront un petit peu livrés eux-mêmes. Pareil pour une femme qui va avoir son mari malade, ou le mari et la femme malades, va avoir tendance à négliger les enfants pour s'occuper du parent malade. La femme qui s'occupe de sa maman, ça va être la même chose. Donc, au bout d'un moment, on a tellement à faire, on se charge progressivement, et il faut faire ça, il faut qu'on fasse ça, et surtout ici, on n'a pas ce réflexe de demander de l'aide. On n'a pas le réflexe de dire, je n'en peux plus, ou est-ce que tu peux faire pour moi ? Alors, parfois, dans des fratries où il y a plusieurs enfants, il y a un qui s'occupe, par exemple, des comptes en banque, des courses, l'autre va s'occuper de la maison, du repas, et l'autre va s'occuper de sortir la personne dépendante. Mais on peut avoir aussi des personnes qui sont seules, c'est-à-dire que même s'il y a des frères et sœurs, ils sont loin, ou il n'y a pas suffisamment d'entente familiale, et c'est souvent ici en Guadeloupe maintenant, il n'y a pas d'entente suffisamment d'entente familiale pour que chacun se partage la tâche. Donc, l'aidant a toutes les tâches à faire. Mais, dans ce cas, qu'est-ce que vous préconisez ? Il existe des structures, parce qu'on a parlé de la plateforme de répit, vous êtes vous-même présidente d'une association qui accompagne les familles, quel que soit le type d'âge des aidants, les aînés et tout. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces aidants ? Parce que nous, on s'est rendu compte, effectivement, qu'au niveau des personnes âgées et des aidants, surtout, on peut... que l'aidant, en fait, met toutes les casquettes et ne reste pas soit enfant, soit mari, soit femme. Voilà. Exactement ce que je disais. Ce qu'on peut conseiller à ces personnes, c'est déjà de reconnaître qu'ils sont des aidants. Admettre, c'est ma maman, c'est mon mari, c'est mon enfant, mais je suis devenue un aidant parce qu'il ne peut plus faire seul et je suis obligée de l'aider. Une fois qu'on a reconnu ça, on va pouvoir aller demander de l'aide. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous ou qu'est-ce qui est plus difficile pour la personne qui aide ? Est-ce que c'est de soigner la personne ? Il y a les SIAD, il y a les infirmières, il y a les soignantes, il y a un service qu'on peut mettre. Est-ce que j'ai besoin d'un moment pour moi pour aller souffler, aller prendre un bain ou aller faire un peu de sport ? À ce moment-là, je peux passer par une association ou parler à une voisine ou à un voisin qui serait très heureux peut-être de venir passer deux heures avec la personne pour pouvoir justement vous permettre d'aller vous reposer. Ça peut être que la nuit, je ne dors pas parce que la pathologie de la personne fait que toute la nuit, elle bouge, elle se réveille, elle parle, elle marche et je ne peux pas dormir. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux à ce moment-là avoir quelqu'un qui vienne dormir avec la personne ? Et les associations d'aidants familiaux et les associations d'aide telles que la mienne, l'association Amalgame Humanis, sont des associations qui mettent en place des réponses aux questions que se posent des aidants. Et je pense qu'il faut vraiment que les aidants, c'est très difficile pour un aidant de dire « je ne peux plus ». Mais il faut le dire parce qu'on auberge sa santé, on auberge son temps, on n'a quand même qu'une vie, on a aussi des enfants, on a aussi envie de faire autre chose. Par exemple, je dis quelque chose, un parent qui est à la maison qui ne peut plus voyager, qui ne peut plus rien faire, vous pouvez vous le mettre dans un EHPAD pour un séjour temporaire pour que vous puissiez vous faire une semaine de vacances complètement tranquillisées parce que vous savez que votre parent sera bien soigné. Parfois, il faut, c'est vrai que c'est une question souvent de finances, c'est une question d'argent, mais il faut observer, regarder autour de soi, poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. D'accord, mais effectivement, actuellement, il existe des places en EHPAD ou bien en famille d'accueil, sachant que toutes les familles d'accueil n'acceptent pas toutes les personnes pathologiques, mais souvent, il y a cette réticence aussi de l'aider à se séparer de la personne qui l'aide. Il y a aussi cette réticence à savoir s'ils ont un peu un glissement, ce sentiment d'abandon, parce que certains ont fait l'expérience une fois de mettre, de placer soit en structure ou en famille d'accueil, et après, se sont sentis coupains parce qu'ils ont eu l'impression que le parent avait glissé. Oui, qu'il était moins bien. Alors, c'est certain que il y a aussi une façon de parler et d'accompagner la personne pour qu'elle comprenne « je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, il faut que tu ailles pendant quelque temps à l'EHPAD ou quelque temps Mme Tell viendra s'occuper de toi, parce que moi, il faut que je me repose. » Parce qu'il faut toujours penser, et on le dit, 35% des fois des aidants partent avant la personne aidée. Donc, il faut penser qu'on a tous une résistance, on a tous une santé. Parfois, nous sommes nous-mêmes des personnes âgés, relativement âgés et malades et avec des pathologies chroniques. Donc, il faut aussi qu'on pense qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin de repos, on a besoin de répit. Et les plateformes de répit sont là aussi pour ça. Donc, je pense qu'en Guadeloupe, il y a maintenant des choses qui se mettent en place, mais je ne dis que nous sommes là, vous et moi, pour pouvoir leur dire n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, nous sommes là, venez voir, parlez, posez des bonnes questions et on va trouver des solutions parce qu'il y a des solutions. Il y a un truc que vous avez dit qui est important, c'est quand ils ne s'entendent pas et qu'il y a un qui est dans le déni. Comment gérer ça ? C'est très compliqué. Nous, on a l'occasion de voir des parents et des enfants qui ne s'entendent pas autour d'un parent âgé, dépendant. C'est souvent très compliqué et je pense qu'il faut l'intervention d'une tierce personne pour expliquer aux enfants ce que chacun peut faire et ce que chacun doit faire parce que vous devez quand même vous occuper de vos parents. Alors, il y a les obligés alimentaires, c'est sûr que, bon, il faut envoyer un peu d'argent tous les mois pour agrémenter le budget, mais on a besoin aussi de présence. Alors, nous, on essaie d'expliquer aux gens, vous avez des parents qui sont en métropole, des frères et soeurs qui sont en métropole, on peut leur dire de venir pendant leurs mois de vacances et comme ça, vous, vous allez vous reposer. Des fois, les gens ne s'entendent pas parce qu'il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de, je dirais, d'aigreurs et d'acrimonie passées. Il y a eu des moments dans la vie qui n'étaient pas difficiles, qui n'étaient pas faciles où on ne s'est pas entendus, où il y a eu aussi des drames dans les familles. Il y a beaucoup de choses ici en famille dans les familles qui se passent, d'autres on ne parle pas, je parle de l'inceste, je parle du viol, où il y a vraiment la maltrétence, où on ne parle pas. Il y a vraiment le couvercle sur ces événements dans la famille et ce qui empêche aux parents de se réunir et de discuter sérieusement pour pouvoir accompagner le partant. Et nous avons actuellement ici en Voix-Doupe des personnes âgées qui partent seules, qui sont toutes seules parce que les enfants ne veulent pas venir, la femme est partie, elle ne veut pas revenir parce que le mari n'a pas été gentil. Après, je dis qu'il faut oublier le passé, il faut vivre dans le présent pour aider l'autre, pour accompagner l'autre parce que ça sera peut-être notre tour demain. Ça c'est sûr. Ah mais ce ne sera pas peut-être, à moins qu'on confie à mes yeux maintenant. On est amené à prendre de l'âge, c'est une étape de la vie. Absolument. Il faut savoir que les personnes âgées sont le mémoire de ce que nous serons demain parce que quand on voit quelqu'un dans son entourage qu'on a connu, comme on dit, bien gaillant, bien vaillant, il faut que ce que la maladie fait de lui, je vous assure que ça peut être un choc et je disais souvent je ne veux pas que les gens interprètent mal ce que je dis. Moi, j'ai été dans le déni pendant un certain temps quand ma fille avait compris pour aider ma maman avec mon papa, moi j'étais dans le déni et je passais loin. Il a fallu que j'ai cet accompagnement psychologique pour pouvoir comprendre qu'à ce moment-là, en fait, que je devais avoir un autre regard vis-à-vis de mon père, que je devais lui apporter cet amour que déjà ma mère et ma fille lui apportaient et ma mère c'était une petite femme. Vraiment gaillarde que je la félicite parce que franchement, elle a mis tout en place pour mon papa à domicile, elle a aménagé sa chambre, le ventilateur, tout. Mais ce que, comme vous dites, la personne qui est malade perd de vue, c'est les amis. Il y avait très peu d'amis qui venaient, pourtant c'était quelqu'un qui était, dès qu'on faisait appel à lui, il était là et beaucoup de personnes âgées que je rencontre actuellement, je pense que vous aussi, docteur Mignon de France, ils nous disent maintenant je ne vois personne. Alors, je vais dire, je vais mettre un tout petit bémol, j'ai le même cas avec ma mère qui a 103 ans. Ma mère a 103 ans, il est évident que la majeure partie de ses amis ne sont plus là. Les personnes qui avaient son âge ou un peu plus ou un peu moins sont parties depuis longtemps. C'est sûr. Donc, elle n'a plus personne de son âge qui vienne la voir. peut-être que les personnes pourraient venir, ce sont celles qui restent, mais elles sont alitées, elles sont gravataires, elles sont malades elles-mêmes et c'est vrai que c'est parfois douloureux pour la personne de se dire j'avais avant plein de gens autour de moi et puis maintenant il n'y a personne. Mais c'est à nous de leur faire comprendre qu'il y a une tranche de population qui est partie, une génération qui est partie, mais maintenant il faut vivre avec les plus jeunes et peut-être même les plus plus jeunes encore, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Qui ne voient des fois pas. Mais non, il faut que dans la famille il y ait ce discours de dire vous devez aller voir votre grand-mère, il faut prendre le temps d'aller voir mamie, d'aller voir mon arrière-grand-mère, de passer un petit moment avec elle. Parce que sinon ce seront les étrangers qui iront, que ce sont les personnes qui vont vous rencontrer, vos amis par exemple, iront voir votre maman mais pas vos enfants. Donc il faut faire passer le message en disant aux gens qu'on est appelé à vivre de plus en plus longtemps. Donc c'est possible que nous quand on sera, si on arrive à 100 ans il n'y aura personne de ce qu'on a connu autour de nous. Si toi aussi il n'a pas fait beaucoup d'enfants. Si on n'en a fait qu'un et si lui-même l'autre n'en a fait qu'un et qu'il n'est pas là et qu'il travaille à l'étranger. Donc il faut que ce soit, il faut qu'il y ait un lien je dirais amical, associatif autour de la personne âgée. Il faut qu'on se rappelle que cette personne a vécu, elle a été quelqu'un, elle a donné et maintenant il faut qu'on le lui rende. Donc il faut venir, il faut battre le rappel. Des fois c'est difficile pour la personne qui aide parce qu'elle veut tout porter mais il faut dire à une cousine, à une filleule est-ce que tu peux passer voir maman de temps en temps ? Est-ce que tu peux venir un petit moment passer avec maman une après-midi comme ça moi pendant ce temps je me repose. Mais ça c'est de l'amour. Il faut que les gens s'aiment, s'aiment et s'aiment. Aiment les autres. Sinon on n'y arrivera pas. Oui, donc déjà pour que parfois la famille puisse aider en fonction des besoins il faudrait déjà qu'ils soient informés parce que beaucoup comme vous avez dit tout à l'heure ils ont honte ils n'osent pas en parler. Donc il faut en fait quelque part briser. Il faut briser le silence il faut parler il faut demander il faut poser les bonnes questions. Il faut chercher de l'aide. Il y a vraiment en Guadeloupe maintenant de plus en plus de structures qui permettent il y a des associations de malades il y a des associations des dents il y a des associations comme la nôtre qui font un peu de culturel d'accompagnement mais qui peuvent venir par exemple récupérer la personne âgée un après-midi et l'emmener se promener pendant que vous vous dormez par exemple. Donc après il faut vraiment s'intéresser au tissu social qu'il y a autour c'est pas toujours évident mais il faut demander il faut poser des questions il faut je dirais c'est notre petite phrase à nous je tends la main saisissez-la ou vous-même tendez la main pour que je la saisisse il faut que vous posiez les questions parce qu'on ne peut pas connaître ce qui se passe à chaque rideau on ne sait pas D'accord mais docteur Mignon en France je vous remercie des informations que vous nous avez portées nous allons pouvoir vous retrouver dans une énième émission pour encore approfondir le sujet c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui on se dit à bientôt passez une bonne journée au revoir au revoir merci merci merci